Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette nouvelle vidéo on va voir s'il faut encore investir en France ou s'il faut fuir et aller investir à l'étranger. Donc avant de commencer je t'invite à récupérer la formation que j'ai fait avec mon frère sur la fiscalité et la simplification du droit pour l'investisseur immobilier. Tu trouveras tout dans la description de la vidéo. Donc faut-il investir en France ? On entend tout en ce moment avec Cap 2022, la fin du LMNP. Est-ce que c'est vraiment la dèche de continuer à faire de l'investissement locatif en France ou est-ce qu'il faut continuer ? Donc je vais donner mon point de vue et on va faire ça autour de trois piliers principaux. Le premier pilier c'est qu'en France tu as la chance de pouvoir emprunter sans apport ou quasiment sans apport. C'est à dire que sans apport ça va marcher alors attention on entend toujours sans apport et sans 25 ans ça fait fantasmer les gens. C'est pas toujours la vérité. Mais à la limite on va te demander les frais de notaire ce qui représente 8% du projet. Dans la plupart des pays aujourd'hui il faut emprunter, il faut minimum mettre 20 à 30% d'apport pour te faire financer. Donc par rapport à ça et au système bancaire d'aujourd'hui la France c'est juste magnifique pour profiter de l'effet de levier. L'effet de levier en gros c'est profiter de l'argent que tu n'as pas pour faire de la capitalisation et en gros faire rembourser ton prêt par des locataires. Ça en France c'est l'un des derniers pays où tu peux le faire de manière là aussi puissante. Donc par rapport à ça déjà bien évidemment qu'il faut continuer à investir en France. Ensuite en France tu sais j'aime bien le système bancaire et en France aujourd'hui on peut emprunter sur 25 ans on peut même emprunter sur 30 ans sur 35 ans c'est pas l'objet de cette vidéo de savoir la meilleure durée d'emprunt et est-ce que c'est opportun d'aller emprunter sur 35 ans mais en tout cas c'est possible. Et tu peux encore emprunter sur des taux vraiment historiquement bas. Est-ce que ça va durer ? On n'en sait rien mais aujourd'hui c'est possible et tu es sur un taux fixe. Ça veut dire que si aujourd'hui tu empruntes sans apport à 1,5 sur 20 ans, même si les taux augmentent dans cinq ans, tu auras toujours ton prêt à 1,5, tu auras toujours emprunter sans apport etc. Les règles du jeu elles seront figées à aujourd'hui tu seras pas sur du variable, on te demandera pas de mettre de l'apport etc. Donc quand on voit ce qui se passe aujourd'hui bien évidemment qu'en France c'est magnifique et qu'il faut continuer à investir donc pour ce point aussi numéro 2 que les taux sont historiquement bas et que les durées d'empruntes sont vraiment importants sans être sur des taux énormes. C'est-à-dire que si tu peux emprunter sur 30 ans mais que tu peux emprunter à 10 points, c'est pas la même chose. Aujourd'hui j'ai des partenaires qui proposent de prêter sur 30 ans à des taux vraiment ridicules. C'est des taux qu'on trouvait même pas avant sur 20 ans. Donc c'est le deuxième point qui fait que c'est vraiment vraiment top d'investir en France. Et le troisième point c'est la fiscalité parce qu'au final effectivement en France on va pas se mentir au niveau de la fiscalité c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est simple. A chaque spécificité il va falloir, est-ce que tu fais du, est-ce que tu es professionnel, non professionnel, en société, est-ce que en société tu déclare à l'IS, à l'IR, si tu déclare à l'IS à combien est ton bénéfice et selon ton bénéfice tu vas t'imposer différemment etc etc. Et ensuite une fois que tu auras payé ton imposition tu vas payer de l'impôt sur le revenu. On connaît tout ça. En France c'est très spécifique. Maintenant ça a un avantage c'est que si tu te connais bien là il va y avoir des changements de réglementation. Mais si tu te connais bien l'avantage c'est que forcément tu vas trouver un endroit, une particularité qui va aller à ton projet. On parle beaucoup des CILIS, c'est super intéressant. On parle surtout de ça par rapport au fait que la fiscalité des sociétés est plus stable que la fiscalité des particuliers et les changements sont moins costauds que pour les particuliers. Mais d'une manière générale en fait le fait d'avoir plein une fiscalité avec une grande complexité ça fait que si tu te connais, si tu te formes, si tu vas voir avec les bonnes personnes, si tu prends une consultation avec un avocat fiscaliste, il va forcément te trouver la virgule qui va avec ton projet. C'est pas forcément la virgule qui va aller avec le projet du voisin. C'est pour ça que ça me fait toujours marrer petit aparté dans les groupes publics Facebook où je vois toujours des généralités. Et je t'invite à faire très attention à ça parce qu'en immobilier on ne peut pas faire de généralité ce qui va convenir pour toi. Ça va pas forcément convenir pour le guise d'à côté qui habite à 200 km de chez toi, qui gagne deux fois plus d'argent ou qui a dix ans le plus. Donc l'avantage quand tu vas te former, l'avantage quand tu vas aller voir des experts comme un fiscaliste et qui va faire, il va aller voir le point de fiscalité qui va être, qui va te permettre d'optimiser ton placement pour toi, pour te mettre toi, ta famille, tes enfants à l'abri aujourd'hui et à l'abri pour les années qui viennent et pour vivre le plus tranquillement possible en atteignant tes objectifs et en étant aligné, ce que je dis souvent, avec ses valeurs. Moi je vois trop de gens, petit aparté, qu'on peur en fait de faire de l'immobilier, qui me disent c'est pas le moment. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est pour les rassurer. C'est toujours le moment de faire de l'immobilier. C'est toujours le moment. Il faut faire attention, il faut anticiper, il faut être proactif. C'est toujours le moment de faire de l'immobilier parce que ces gens-là qui pleurent, en fait ils pleuraient il y a 20 ans, ils pleurent aujourd'hui et dans 20 ans ils continueront de pleurer à la machine à café en essayant d'avoir une augmentation de 50 euros par mois. Voilà c'était une vidéo pour te dire que bien évidemment pour moi il faut que tu continues d'investir dans l'immobilier en France. Donc un, c'est parce qu'avec l'immobilier tu vas pouvoir investir quasiment sans apport, à la limite on va te demander de mettre les frais de notaire et ils seront dans ces cas-là très contents de te financer. Numéro 2, c'est que les taux d'intérêt et les durées d'emprunt c'est juste historique ce qui se passe aujourd'hui donc les durées, les taux d'intérêt sont très bas et les durées peuvent monter jusqu'à, on monte encore jusqu'à 35 ans et numéro 3 c'est qu'on a une fiscalité complexe mais si on est malin on peut tirer son épingle du jeu et trouver dans cette complexité la linéa, le cas particulier qui va te permettre par exemple de baisser ta base taxable ou alors de payer le moins d'impôts possible et du coup d'augmenter ton cash flow et de pouvoir vivre de tes revenus locatifs le plus rapidement possible. En tout cas si tu as aimé cette vidéo mets moi un gros like, mets moi en commentaire si pour toi l'avenir de l'investissement locatif en France c'est mort et tu préfères investir dans les 3G ou tu es d'accord avec moi sur le fait qu'il faut et qu'on peut continuer à investir en France et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube je t'invite à le faire en cliquant sur le petit bouton s'abonner, tu auras la cloche, tu appuies le lien sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications et d'ici les prochaines vidéos je te laisse juste passer à l'action, kiffe la vie. Tchao tchao